Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Face aux défis sociétaux et environnementaux actuels, de plus en plus d'entreprises définissent leurs raisons d'être, notamment pour préciser leur rôle sociétal et si l'enseignement supérieur suivait lui aussi cette voie. Sous l'impulsion des étudiants, de plus en plus d'établissements intègrent déjà à leur cursus ces problématiques. Adopter une raison d'être pourrait être l'étape supérieure jusqu'à devenir même pourquoi pas campus à mission. On en parle avec Elisabeth Laville, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie RSE des entreprises Utopie et fondatrice de campus responsable. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Education. Merci d'être avec nous Elisabeth Laville. Entreprise à mission et raison d'être sont deux process bien distincts. Le premier plus contraignant que l'autre. Qu'attendez-vous aujourd'hui justement pour l'enseignement supérieur ? L'un ou l'autre, les deux, voilà. Comment ça marche ? Alors il y aura forcément les deux dans un premier temps, même si tout le monde s'y mettait, il y aurait forcément les deux pour la simple raison que la société à mission, qui est définie dans la loi Pacte, ne s'applique qu'aux entreprises. Et tous les établissements, notamment les universités, ne sont pas des entreprises. Pascal Desmurgers, dans un rapport qu'il a rendu récemment, faire un premier bilan du dispositif de société à mission, recommande d'ailleurs le fait qu'il soit possible pour les associations, pour d'autres structures, de devenir aussi organisation à mission, association à mission, etc. C'est-à-dire de se doter des mêmes contraintes, mais sans avoir le statut d'entreprise. Donc il y aura un peu les deux. Ce qu'il faut retenir, je pense, de l'exercice, qui est inspiré de ce qu'on a vu sur les entreprises, c'est que cet exercice de la raison d'être traduit, on en reparlera peut-être, parce que la loi Pacte, quand vous devenez société à mission, non seulement vous définissez votre raison d'être, mais vous la mettez dans vos statuts, vous précisez aussi un certain nombre d'objectifs opérationnels, et ensuite vous vous dotez d'une gouvernance associée, qu'il y ait un comité de mission, notamment composé de parties prenantes externes ou d'experts externes, qui vont en continu vous challenger d'une certaine façon sur le fait de bien vous astreindre à poursuivre la mission que vous avez écrite et les objectifs que vous avez décrits. C'est ce qu'on disait, ça demande un changement beaucoup plus profond. C'est ça, et qui une fois par an va faire un rapport public sur comment l'entreprise se comporte par rapport à ce qu'elle a écrit, qu'elle souhaitait faire. Voilà. Donc c'est un peu contraignant, mais au fond, l'exercice de la raison d'être, il est intéressant pour les entreprises en général, pour tous les secteurs, et donc aussi pour le secteur de l'éducation, en tant que secteur, en plus du fait que de toute façon il accompagne les entreprises, donc il a besoin de le faire. Pourquoi selon vous, expliquez-nous, répondez à cette question, pourquoi c'est important que l'enseignement supérieur entame lui aussi cette transition sociale, environnementale, sociétale ? Parce que le challenge, il y a mille défis auxquels il est confronté en ce moment, il est confronté comme les autres, au défi du climat, au défi du digital, au défi de l'internationalisation, au défi de comment je me distingue, à part en créant des campus partout dans le monde, ce qui d'ailleurs augmente les transports des enseignants et des étudiants, donc les émissions de CO2 et donc le bilan carbone, et ça reboucle avec le climat. On voit bien les écoles, beaucoup d'écoles, du coup pour créer tous ces campus, ont besoin de financement, lancent des grosses levées de fonds auprès notamment de leurs anciens élèves ou de fonds spécialisés, donc comme les entreprises quand elles veulent attirer des investisseurs, on leur demande de préciser quel est le projet au fond qu'elles proposent de financer, et on voit bien dans les dossiers de financement, si vous regardez ceux d'HEC de Polytechnique, qu'on précise une espèce de vocation sociétale qui pour l'instant je trouvais un peu générique de l'éducation au service des changements de la société, l'éducation au service des changements d'entreprise, l'éducation au service des changements de tel ou tel secteur, mais factuellement il va falloir accompagner tout ça, et on a vu avec un certain nombre d'études sur les enseignements, le climat, je pense aux études du Shift Project, les manifestes pour un réveil écologique, à sonder aussi les campus, on voit bien qu'aujourd'hui ces démarches de transformation profonde du modèle des offres de formation, des enseignements, etc. ne sont pas encore complètement répandues, et la raison d'être ça sert à ça, la raison d'être c'est pas juste pour dire regardez qui je suis et comme je suis déjà très utile à la société, c'est comment j'écris la façon dont je veux transformer mes activités pour contribuer à transformer le monde, et en l'occurrence l'entreprise. Mais on ressent quand même les prémices aujourd'hui, l'enseignement supérieur, que ce soit des écoles privées, que ce soit les universités, elles entament, alors notamment c'est ce que je disais en préambule de cette émission, elles intègrent à leur cursus beaucoup ces problématiques-là, en créant des masters dédiés, etc. C'est pas suffisant ? Alors c'est un peu ce qui s'est passé dans les entreprises au départ, c'est-à-dire que pendant les premières années, on avait des produits verts, pour les consommateurs verts, évidemment, et après on disait, alors ça, ça représente quoi dans votre chiffre d'affaires, dans typiquement le nombre d'heures de formation totale que vous délivrez, etc. Et on s'aperçoit que c'est une petite portion... Sur 10 masters, s'il y en a un... Ça permet de s'habituer un peu à l'idée qu'il va falloir faire des offres différentes, mais ça reste des produits verts. Et l'enjeu, comme dans les entreprises, c'est que les produits verts, ça suffit plus, l'enjeu c'est de transformer en profondeur les modèles économiques, c'est-à-dire de transformer idéalement 100% de l'offre et 100% de ce qui permet de générer le chiffre d'affaires. Et donc dans l'enseignement, c'est la même chose. Les formations vertes pour des gens qui veulent faire des métiers verts, ce n'est plus la question, c'est une toute petite partie de la question. La question, c'est comment on va transformer 100% des métiers demain, puisque les marketeurs, les acheteurs, les financiers, les agriculteurs, tout le monde va devoir intégrer ses compétences. Et l'autre chose, c'est comment je transforme mon offre pour transmettre ces compétences de la transition, qui sont différentes de transmettre juste quelques chiffres. Vous voyez bien sur le climat, on dit aux gens, il y a le changement climatique, regardez les chiffres, il faut changer, mais personne ne change. Donc il faut des compétences de la transition qu'il faut aussi transmettre aux jeunes et aux moins jeunes. Parce qu'il y a aussi la formation continue, la question de tous ces sujets-là évolue très très vite. Donc la question, par exemple, de la mise à jour des diplômes fait aussi partie de la responsabilité, entre guillemets, sociale ou sociétale des établissements demain. Qui pousse aujourd'hui, Elisabeth Laville, l'enseignement supérieur à activer, à accélérer cette transformation ? Je parlais des nouvelles attentes des étudiants. Les entreprises aussi, elles poussent dans ce sens-là ? Certaines entreprises poussent, effectivement, les étudiants, le manifeste pour un réveil écologique, les accords de Grenoble, etc. poussent. Des études comme celle du SHIFT qui montrent que sur le climat, on n'y est pas du tout, que la plupart des enseignements n'intègrent pas, même à la marge, ces questions climatiques. Donc il y a toute une série de choses qui poussent. Ce qui pousse aussi, c'est quelques initiatives de campus pionniers. Donc on voit des nouvelles écoles apparaître. Je pense, si vous prenez sur l'éducation, l'école, sur l'agriculture, l'école de Xavier Niel, Hectare, qui propose de former les agriculteurs aussi à la transition écologique et agricole et alimentaire gratuitement. Ça bouscule le système. La Green Management School. Voilà, on voit apparaître des plus petites écoles, mais qui sont très positionnées, un peu des impact natives, on dirait, dans les start-up. Donc ça, ça bouscule. Et puis on voit des gros établissements s'engager, notamment, je pense à Grenoble École de Management, Island City, qui est une nouvelle, mais qui n'est pas spécifiquement sur l'environnement à la base, sur l'intelligence artificielle y sont. Ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, ça peut avoir à voir. Donc Grenoble, Toulouse Business School, qui s'appelle TBS, je crois maintenant. L'EM Lyon, même des établissements historiques, sont tous devenus sociétés à mission, officiellement. Donc se dotent d'une raison d'être, des objectifs, du comité de mission, mettre ça dans leur statut, dans leur gouvernance, etc. Et puis on voit même au niveau européen, l'école polytechnique de Milan, la Business School, est devenu le premier établissement en Europe certifié Bicorp, qui demande aussi de définir sa raison d'être, de traduire ça dans la gouvernance, les objectifs, etc. Donc on voit que ça bouge. Et ça, forcément, ça secoue un peu le système. Vous, de quelle manière vous les accompagnez ? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps pour accompagner ces écoles, notamment ces grandes écoles qui existent depuis 10, 20 ans. Alors, ce qui va prendre du temps, en réalité, moi, je pense que ce n'est pas tant définir la mission quand on est en plus un organisme d'éducation, donc a priori au service de l'intérêt général. Il faut regarder, est-ce qu'on va plutôt être sur la transformation des entreprises ? Est-ce qu'on va plutôt être au service du projet personnel, professionnel, de développement des individus qui sont étudiants ? Est-ce qu'on va plutôt être au service de la transformation d'un secteur ? Est-ce qu'on va plutôt être au service de la transformation d'un territoire ? Enfin, il y a quelques options possibles qu'on a cartographiées dans l'étude qu'on a sorties, mais en gros, ce n'est pas tellement compliqué. Après, il faut la formuler, il faut mettre un peu tout le monde d'accord. Moi, je pense que moins on fait... Ce n'est pas la peine de faire très collectif pour formuler la raison d'être. Par contre, il faut faire très collectif pour savoir, au fond, c'est quoi notre vocation, l'essence de ce pour quoi on existe. Et si on écrit ça comme raison d'être, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les actes ? Donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Et après, ce qui va prendre le plus de temps, en réalité, c'est l'aventure qui reste à faire, c'est la transformation du modèle. La transformation des offres, la transformation du modèle, la formation des équipes internes, la transformation même de l'image de marque, du positionnement de marque de l'école. Voilà, c'est ça qui prend du temps. La transformation des compétences, vous parliez des compétences tout à l'heure, compétences environnementales, compétences sociales. Comment on transforme des objectifs de développement durable ou autres en compétences, véritablement ? On sait, il y a à la fois, on sait que le développement durable, en fait, c'est, allez, pour ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, 50% de l'innovation technologique, 50% du changement de comportement, de référentiel, de façon de voir les choses, etc. Donc, 50% c'est de la technologie, 50% c'est de la culture. Ce pourquoi les acteurs de l'éducation, tous confondus, pas uniquement l'enseignement supérieur, doivent être extrêmement mobilisés sur ces sujets de transition écologique parce que je pense, en fait, que ça ne se passera pas si on ne mobilise pas les acteurs de la culture, y compris les institutions culturelles, artistiques, etc. Donc, l'éducation a clairement un rôle à jouer, mais le gros du boulot, à nouveau, c'est la transformation. Les compétences, on sait, c'est donc une partie de compétences tech, une partie de compétences culturelles, une partie de compétences un peu dans le dur, une partie plus de soft skills, de travail collaboratif, de capacité à faire du transdisciplinaire, par exemple, ce qui n'était pas historiquement, notamment dans l'éducation, dans l'enseignement en France, le modèle dominant. Bon, voilà, comment on fait de l'innovation, non pas d'imitation, comme disait Michel Serres, mais vraiment de l'innovation pour résoudre des problèmes que personne n'a jamais résolus avant. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de se souvenir d'un exercice qu'on a déjà fait, mais d'inventer. Donc, il y a aussi de la créativité. Tout ça, c'est des soft skills. Donc, il va falloir matiner les deux. Il faut aussi une solide culture scientifique parce que sur le climat, si vous n'avez pas la culture scientifique de base, qui vous permet de comprendre ce qui se passe, la créativité, toute seule, ne fera pas le boulot. Voilà. Donc, il va falloir mélanger. Moi, je trouve qu'il faut des compétences journalistiques, par exemple, quasiment, une capacité à comprendre une information, à l'analyser et à la transmettre. Parce que si vous êtes dans une entreprise et que vous vous occupez de ces sujets de transition, il faut savoir convaincre vos collègues, etc. Donc, c'est un mix de nouvelles compétences. En fait, j'ai vu que l'ESSEC avait lancé, il n'y a pas très longtemps, un bachelor act consacré à ces métiers de la transition. Donc, il mixe un peu tous ces aspects de compétences. C'est ça qu'il va falloir faire. Mais pas juste sur un programme de formation ou un produit vert de formation, mais sur l'ensemble de ce qu'on donne. Ce qui suppose aussi, sans doute, peut-être, de reformer ou de déformer les enseignants. Et puis, vous nous avez donné quelques exemples d'écoles sur le papier. N'importe quel secteur, n'importe quelle filière peut entamer cette transition-là. Moi, je pense que sur le papier, ils ne peuvent pas... École de management, business school, école de mode, école... Ah oui, alors ça, clairement, école de mode, vivement, puisque le secteur doit aussi se transformer. Donc, tous les secteurs sont à accompagner. En gros, le capitalisme est à changer, à réinventer. Donc, évidemment, tous les fournisseurs officiels de talents aux entreprises, aux organisations, aux territoires doivent faire ce travail-là. Et c'est bien le point. C'est que plus ils le feront proactivement, plus ça va aussi, très rapidement, amener dans les entreprises, dans les organisations, des gens qui auront des connaissances différentes, des compétences différentes et qui pourront être acteurs du changement là où ils sont. Parce que sinon, on entend les entreprises, par exemple, nous dire, ah oui, mais vous comprenez, il faut former les équipes. Bon, ben là, plus les équipes sont formées, c'est pour ça que je dis aussi la formation continue, plus les équipes sont formées, plus elles sauront elles-mêmes être actrices du changement en interne. Il nous reste 20 secondes. Où en est-on, Elisabeth Laville ? On va terminer là-dessus aujourd'hui. C'est-à-dire, combien d'établissements, là, pour l'instant, ont entamé leur raison d'être ? Combien veulent devenir campus à mission ? Alors, comme je ne suis pas dans la tête des directeurs, je n'en sais rien. En tout cas, ce qu'on a aujourd'hui, c'est quatre établissements qui le sont de manière certaine. Je l'ai cité, Ivan City, Grenoble, École de management, Toulouse Business School et EM Lyon. Eux, ils sont Société à Mission, ils sont déjà rentrés dans le comité de mission, la revue des objectifs, etc. J'ai cité Politecnico di Milano, première business school Bicorp, certifiée Bicorp en Europe. Il y a de la marge. Merci beaucoup, Elisabeth Laville, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'être venue sur le plateau de Smart Education. Avec plaisir. Je vous rappelle, vous êtes fondatrice du cabinet de conseil Utopie et fondatrice également de Campus Responsable. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada